Amen. Voilà, nous saluons tous ceux qui sont là en présentiel, mais aussi tous ceux qui nous suivent en ligne. Vous pouvez vous asseoir. Soyez les bienvenus à ce programme. Séminaire 4 soirées sur le mystère des noces. Alors normalement, il y a toute forme de personne ici. Ceux qui sont mariés là, qui ont leurs femmes et leurs maris dans la salle, mettez-vous ensemble. Je ne veux pas voir des hommes à gauche, des femmes à droite. On n'est pas dans... On n'est pas chez les talibans. Amen. Pendant ces 4 soirées, par la grâce du Seigneur, nous allons défendre un thème important. Un mariage épanoui, c'est encore possible. Un mariage épanoui, c'est encore possible. Alléluia. Je suis vraiment très très heureux, parce que je sens que nous allons, par la grâce du Seigneur, passer de moments de puissance. Amen. De puissance. Je vais lire avec vous un texte, vous pouvez rester assis. Matthieu chapitre 19, à partir du verset 3ème, jusqu'au verset 8ème. La Bible dit, les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver. Est-il permis à... un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. verset 7. Pourquoi donc lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier ? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alors, je déplace mon micro qui est en train de cracher. J'espère que là, il ira beaucoup mieux. Sinon, on va me le changer. Le sous-thème que nous voulons aborder ce soir est les divergences qui font la différence dans un couple épanoui. Les divergences qui font la différence dans un couple épanoui. Entendez différence ici, pas différence dans le sens de quelque chose qui se sépare, une disparité mais qui font la différence. Amen. Lorsqu'on parle d'une qualité extraordinaire sur une personne ou sur un groupe, on dit c'est cette qualité-là qui fait la différence, qui les différencie de ceux qui sont ordinaires. Amen. Amen. Donc là, je suis en train de parler des divergences qui font la différence dans un couple épanoui. Amen. Amen. Dites encore Amen. Amen. Alors, pendant quatre soirées, nous allons aborder quatre sous-thèmes différents que je vais énumérer ici. Premièrement, donc ce soir, nous parlons des divergences qui font la différence dans un couple épanoui. Demain, nous parlerons de la place de l'amour dans le mariage. La place de l'amour dans le mariage. Et le troisième jour, nous parlerons des éléments déclencheurs d'épanouissement dans le foyer. Ou encore, quand le foyer devient un jardin épanoui. Amen. Les éléments déclencheurs d'épanouissement dans le foyer. et le quatrième soir, nous allons voir les éléments qui tuent l'épanouissement dans le foyer. Ou encore, quand le foyer devient un enfer. Je prie que ton foyer ne devienne jamais un enfer. Mais pourtant, pourtant, il y a tellement de foyers qui ressemblent plus à un enfer qu'à un jardin agréable ou épanoui. Alléluia. Et si nous sommes là en toute humilité pendant ces quatre soirées, c'est pour que nos foyers ressemblent plus à des jardins, pas des jardins abandonnés, des jardins entretenus qu'à l'enfer. Et si nous sommes là aussi pendant quatre soirées, c'est pour que quelqu'un qui est là dans cette salle, qui n'est pas encore marié, qui aspire au mariage, ne fasse pas des erreurs que nous, on a eues à faire. Nous qui vous avons précédés, on a eu à faire certaines erreurs parce qu'on n'a pas eu la grâce de nous asseoir et qu'on nous explique ces choses. Vous avez la grâce, profitez-en. Amen. Ça fait 23 ans que je suis passé devant l'officier d'état civil avec mon épouse et en 23 années, donc si vous comptez le nombre d'années derrière où nous vivions ensemble, on s'était connus avant, bien entendu, on s'est mariés quand on a connu le Seigneur, mais on se connaissait déjà bien avant. Dans ces années-là, on a tout vu. Amen. Et ma prière est que pour la plupart d'entre vous, que vous puissiez comprendre plus tôt ce que nous, on a compris assez tard. Que ce soit ceux qui sont mariés, jeûnement mariés, que ce soit ceux qui ne sont pas encore mariés, si nous sommes là ce soir, c'est pour vous aider à comprendre plus tôt ce que nous, on a compris, pas trop tard, parce qu'on a compris quand même, mais assez tard. Alléluia. Amen. Alors, nous sommes en train de parler ici d'un contexte qui est important, Moïse, pardon, le Seigneur Jésus, qui est confronté aux pharisiens. Alors, c'était un exercice auquel il était vraiment habitué, que les pharisiens viennent le confronter, des fois, parce qu'ils voulaient connaître un certain nombre de choses, mais en général, c'était pour les prouver. En général, c'était pour trouver des failles pour l'accuser. Amen. Donc, ils viennent voir Jésus et ils lui posent la question, est-ce qu'il est permis à un homme de répudier sa femme? Et le Seigneur leur dit, non. Alors, au verset 7 de Matthieu 19, ils vont dire, pourquoi donc, lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Donc, ils voulaient confronter le Seigneur à la loi de Moïse. Amen. J'aime bien la réponse du Seigneur parce qu'il ne contredit pas ce que Moïse avait dit ou ce que Moïse leur a prescrit, mais au contraire, il donne un sens à cela. Il leur répond, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes au commencement. Il n'en était pas ainsi. La réponse du Seigneur est en train de nous montrer, en fait, que chaque fois que nous voulons parler des questions du mariage, nous devons aller au commencement. Amen. Ça veut dire que sur le chemin, le mariage ou le concept du mariage ou la compréhension du mariage a été corrompue, a été biaisée. Donc, pour nous, les enfants de Dieu, chaque fois que nous pensons au mariage ou nous voulons méditer sur les questions du mariage, le Seigneur nous donne une piste retournée au commencement. Alors là, en l'occurrence, si je parle du contexte, on est dans, allez, que ce soit Matthieu ou bien n'importe quel évangile, tout au moins, c'est qu'on est après Malachie. Amen. Là, il y a quatre siècles, Dieu n'a pas parlé à son peuple. Amen. Mais le livre de Malachie, du prophète Malachie, nous donne une bonne indication de ce que le peuple était en train de vivre. Et c'est dans ce contexte-là que ces pharisiens sont venus trouver les choses. C'est comme ça qu'ils étaient en train de vivre jusqu'à ce que le Seigneur Jésus arrive. Ça veut dire que dans leur temps, répudier les femmes étaient devenues un sport national. Et la Bible dit qu'ils le faisaient sans état d'âme. Lorsque nous lisons Malachie, chapitre 2, quand nous lisons les versets 13 jusqu'au verset 16e, la Bible dit voici encore ce que vous faites. Donc là, Dieu est en train de se plaindre. Vous savez, Malachie, Dieu se plaignait beaucoup. Dans Malachie 3, il y a ce fameux texte que nous connaissons où il se plaint de ce que les hommes n'amènent pas les offrandes et les dîmes dans sa maison. Mais ça n'avait pas commencé là. Il a commencé à se plaindre déjà avant. Là, il est en train de parler aux couples, aux hommes en l'occurrence. Il dit voici encore Malachie 2, verset 13e, voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'éternel, de pleurs et de gémissements en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agrier de vos mains. Et vous dites pourquoi ? Parce que l'éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle. Bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Écoutez le verset 15. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Donc, ils avaient une attitude vis-à-vis des femmes sans aucun bon sens. Et la Bible dit que les pleurs des femmes, Dieu est en train de dire les pleurs, les larmes des femmes remplissaient l'autel de Dieu. Et Dieu n'était pas content. Je vais poursuivre la lecture. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi ? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Écoutez la suite. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Verset 16, très important. Car je hais la répudiation dit l'Éternel le Dieu d'Israël. Et celui qui couvre de violences son vêtement dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Entendu ici, infidèles à vos femmes. Dieu dit je hais la répudiation. Amen. C'est dans ce contexte-là que le Seigneur Jésus est venu trouver le peuple. Répudions les femmes n'importe comment. Le faisons sans état d'âme. Sans aucun bon sens. Pour en rien tu es répudié. Il arrive, j'imagine, il arrive à 13 heures à la maison et le foufou n'est pas encore prêt. Tu es viré. Il arrive à 12 heures 30 à la maison. La bouffe n'est pas encore faite. Tu es viré. Il rentre, le lit n'est pas encore fait. Tu es viré. La Bible dit ils étaient en train de le faire sans état d'âme. Sans bon sens du tout. Sport national. Alors là, ils veulent justifier leur attitude. C'est comme s'ils veulent que le Seigneur Jésus donne du crédit en même temps à ce qu'il faisait en lui posant la question est-ce qu'il est permis de répudier nos femmes ? Le Seigneur dit non. Il n'est pas permis. Mais s'il n'est pas permis, pourquoi Moïse nous a donné l'ordre si on n'est pas content d'une femme de faire une lettre de divorce ? Le Seigneur dit c'est à cause de la durité de vos cœurs. Pas de la durité des cœurs de vos femmes mais de la durité de vos cœurs à vous, les hommes qui me posaient la question. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Alors, j'aimerais voir avec vous repartir rapidement au commencement pour voir qu'est-ce qu'il en était véritablement au commencement. Nous allons lire Génès chapitre 2 à partir du verset 18e. Je lirai jusqu'au verset 21e. La Bible dit L'éternel Dieu dit Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs mais pour l'homme il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'éternel Dieu fit tomber en profond sommeil sur l'homme qui s'endormit il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme et l'homme dit Voici cette fois celle qui est hausse de mes os et chair de ma chair on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Amen. Amen. Dans le contexte ici nous savons que Dieu crée l'homme et il le place dans le jardin. Le jardin que nous appelons Éden que la Bible appelle Éden pour le garder et pour le cultiver l'homme dans un premier temps vit alors on ne sait pas pendant combien de temps vous savez les six jours de la genèse de la création en général nous les hommes nous voyons ça comme six jours de la semaine. Amen. Ce n'est pas six jours de la semaine. Alléluia. Amen. Il n'y a que Dieu qui connaît le mystère du nombre d'années ou des siècles que durent ces six jours. La Bible dit pour Dieu mille ans c'est comme un jour. Alléluia. Amen. Amen. J'étais en train de méditer un jour et puis j'ai dit si c'est le sixième jour que le monde animal est crié mais que Adam en même temps a dû donner les noms à tous les animaux avant que la femme ne vienne est-ce qu'il a fait ça en une journée? Il y a combien d'espèces animales que Adam devait nommer? Alléluia. Amen. Il n'y a que Dieu qui connaît le mystère de la durée sur le plan du calendrier des six jours de la création. Alléluia. Amen. Donc là l'homme il vit dans un environnement qui est végétal. Il est dans un jardin il y a des arbres il y a un jardin il y a tout ce qu'il faut mais le monde animal excepté l'homme n'est pas encore créé. Il était seul. Et après un certain temps la Bible dit Dieu vit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Alors il va décider de résoudre le problème. Alléluia. L'homme est seul il veut décider de résoudre le problème. La première tentative de Dieu va être de créer les animaux et de les faire défiler devant l'homme. Premièrement pour que l'homme donne des noms aux animaux mais aussi pour que l'homme Dieu voulait susciter à l'homme une compagnie. Amen. Moi je me pose toujours la question si parmi les animaux Adam avait trouvé un animal qui correspondait à lui par rapport à la compagnie je ne sais pas qu'est-ce qui allait se passer après. Il n'y a que Dieu qui sait. Amen. Amen. Mais Dieu avait dit que je vais lui faire une aide semblable à lui. Dans la Bible dit lorsque Adam voit défiler les animaux devant lui et qu'il les nomme après il va vers Dieu pour dire je n'ai pas vu parmi ces animaux un qui me soit semblable. La Bible parole de vie 2017 traduit ainsi mais pour lui-même il ne trouve pas l'aide qui lui convienne parfaitement. La Bible du Sémé traduit ainsi mais il ne trouvera pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Son vis-à-vis. Amen. Un vis-à-vis c'est une personne qui est en face de nous qui fait face à nous dans la vie. Ce n'est pas dans le sens de l'opposition de guerre mais c'est comme une personne qui marche avec nous mais l'idée qui est cassée derrière aussi c'est une personne qui nous regarde et que nous y regardons. Alléluia. Amen. Amen. Donc Adam il voit passer les animaux il ne trouve pas son aide semblable. Donc je voudrais ouvrir une parenthèse pour dire à un jeune frère ici jeune Jean fais attention Amen. Parce que il y a une différence où tu auras à choisir entre ta femme et les animaux. Il y a certaines qui viennent devant toi qui sont des animaux ou des bêtes sauvages. Certains ont épousé des bêtes sauvages. Alléluia. Sachez faire la différence entre les animaux et celle qui est hausse de tes os chair de ta chair qui va devenir ton épouse. Adam a su faire la différence. Amen. Amen. Lorsque j'essaie d'imaginer toujours avec mon imagination qui est un peu fertile j'essaie de voir Adam qui est avec des animaux et puis chaque fois que parce que la Bible dit que les animaux ont été créés mâles et femelles Adam était créé seul sans femelles. Amen. Mais il voit certainement des animaux en train de vivre lorsque le mâle d'une certaine espèce a besoin de discuter de discutailler de partager quelque chose il va aller vers sa femelle. Mais Adam n'avait pas de femelle. C'était une situation certainement qui était frustrante. Il était le patron de ces animaux mais il n'était pas leur ami en tant que tel. Dans lui il avait des victoires certainement dans le jardin puisque Dieu lui avait donné une mission il faisait un certain nombre de choses mais il ne pouvait pas partager il ne pouvait pas parler avec quelqu'un. Ce n'était pas possible pour lui parce qu'il était seul. Donc Dieu va résoudre le problème et mettre à sa disposition une compagnie. Amen. Une compagnie. Derrière compagnie il y a au moins trois idées que j'aimerais sortir ou bien je vais dire en lisant le verset 18 de Genèse chapitre 2 qui dit l'éternel Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul je lui ferai une aide semblable à lui. Rapidement trois idées que nous allons ressortir pour vous permettre de prendre des notes. La première chose que nous venons que nous retenons ici dans le verset 18 est que le mariage est d'abord une question de compagnie avant d'être une question de procréation. Alléluia. Dieu cherchait à résoudre un problème de compagnie. Amen. Amen. Pas un problème de procréation dans un premier temps. Et du reste même lorsque vous voyez la durée que doit durer un mariage à un certain moment la femme notamment la femme ne va plus avoir la possibilité de procréer. Mais pourtant le mariage doit continuer. Le mariage doit se poursuivre. Alléluia. Ça veut dire que le but principal ce n'est pas la procréation. La procréation est l'un des buts mais ce n'est pas le but principal. Il y a beaucoup d'hommes dans nos nations surtout le peuple bantou ils ont répudié leurs femmes parce qu'elles ne procréaient pas. Alléluia. Amen. Lorsque nous voyons ici nous étudions nous voyons que premièrement il s'agit de compagnie. Et donc Dieu il voulait régler ici un problème de partage. Il voulait une personne à côté d'Adam un vis-à-vis avec qui Adam pouvait partager un certain nombre de choses. Donc nous pouvons déjà retenir que le mariage n'est pas une histoire des égoïstes. Pas une histoire des égocentriques. Pas une histoire des radins. Si tu es radin, égoïste, égocentrique le mariage n'est pas fait pour toi. Alléluia. parce que la compagnie, la compagne ou le compagnon que Dieu va te donner c'est d'abord pour que vous puissiez partager. Partager quoi ? Partager tout. Les événements de la vie. Les moins bons comme les très bons. Les moments forts, les moments moins forts. Les réussites mais aussi les déconvenus. Ça sert à cela en fait une épouse. Ça sert à cela un homme. En fait j'ai déjà commencé à te parler. Alléluia. Lorsque des situations t'arrivent, lorsque tu as des challenges compliqués, tu les partages avec qui ? Amen. Avec les collègues de service, quelquefois ta femme est surprise de voir que tes collègues connaissent mieux les choses qui te concernent qu'elles-mêmes. Combien de fois nos épouses lorsqu'elles vont dans des repas des entreprises et sont frustrées d'avoir l'impression que les collègues de son mari c'est comme si elles se prévalent ou elles se vantent de connaître mieux le mari qu'elles-mêmes. Si ça ne t'est pas encore arrivé, gloire à Dieu que ça ne t'arrive jamais. Amen. La deuxième chose que j'aimerais que nous puissions retenir dans le verset 18 est que Dieu parle ici d'une aide. je lui ferai une aide. Cette compagnie ce vis-à-vis sera une aide. Et lorsque je vois aide j'arrive à sortir au moins trois leçons à l'intérieur. La première leçon que nous pouvons retenir c'est que si on parle d'aide cela sous-entend que l'homme a une mission. Que l'homme a une charge à transporter. tu n'as pas besoin d'aide si tu n'es pas actif. On aide quelqu'un qui est en train de faire quelque chose qui est en train de travailler. Alléluia. Amen. Amen. Dis bien Amen. Donc je vais m'adresser aux jeunes sœurs qui sont là cette fois-ci à vous les jeunes filles jeunes sœurs qui aspirent au mariage lorsqu'un homme se présente à toi. Pose-lui la question quelle est la vision de sa vie. Quel fardeau Dieu a déposé dans son cœur ? Où va-t-il ? Quel est l'objectif de sa vie ? S'il ne peut pas répondre à ces questions fouille. Parce que tu es censé l'accompagner. On ne peut pas accompagner quelqu'un qui ne sait pas où il va. Non chéri accompagne-moi ou non tocotamboulara kilikili. Non. Accompagne-moi quelque part je peux t'accompagner. Tu dois me dire accompagne-moi on va faire les 100 pas. La vie ce n'est pas un 100 pas. Ce n'est pas des 100 pas. Dis bien Ben. Alléluia. La deuxième leçon que nous pouvons tirer de aide c'est que l'homme en fait ne peut pas réaliser ce travail seul. C'est pourquoi il a besoin d'une aide. Ou encore s'il y parvient s'il arrive à y parvenir ça sera avec beaucoup de difficultés. il y a un adage qui dit seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin. Alléluia. Donc lorsque Dieu parle d'aide à l'homme ça veut dire que l'homme ne peut pas réaliser la mission que Dieu lui donne seul. Il a besoin d'être aidé. Amen. Il a besoin d'être aidé. La troisième chose ou la troisième leçon que nous tirons du concept aide c'est que ce vis-à-vis que Dieu apporte à l'homme c'est-à-dire la femme vient avec quelque chose qui manque à l'homme. Si quelqu'un vient pour t'aider ça veut dire que la personne vient te compléter. L'idée qui est cachée derrière c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas que la femme a et elle va t'apporter. Ça peut être une capacité particulière ça peut être une compétence ça peut être une aptitude émotionnelle ça peut être un tempérament qui te faisait défaut mais que la femme va venir compléter. Donc tu n'avais pas ça. Alléluia. Si je dois transporter un bidon de 25 litres et que je n'arrive pas ça veut dire que la personne qui vient m'aider vient compléter la force qui me faisait défaut pour qu'ensemble nous soyons capables de transporter. Donc je déclare vraiment haut et fort la place de la femme ce n'est pas dans la cuisine. Alléluia. La place de la femme ce n'est pas dans la cuisine. Si Dieu l'appelle une aide ça veut dire qu'elle a des choses qu'elle va apporter que toi tu n'as pas. Ça veut dire aussi et surtout que nous devons arrêter de penser parce qu'il y a une philosophie de notre génération qui consiste à dire la femme de ta vie ou l'homme de ta vie c'est celle avec qui vous voyez les choses exactement de la même manière. C'est une illusion. Dites Amen. Dites encore Amen. La femme pour qu'elle soit ma femme doit penser comme moi. Non. Elle doit réagir comme moi. Non. Elle doit aimer seulement les choses que j'aime. Non. Elle doit avoir les mêmes centres d'intérêt. non. C'est une illusion. Et malheureusement les jeunes gens sont dans ça aujourd'hui. Non pasteur on ne voit pas les choses de la même manière. On n'a pas les mêmes centres d'intérêt. On n'aime pas la même nourriture. Il y a des gens même qui décident que la femme n'est pas sa femme parce que les deux n'aiment pas la même nourriture. Une aide c'est quelqu'un qui peut venir avec des choses que toi tu n'as pas. Alléluia. L'idée qui est cachée derrière c'est qu'il ne s'agit pas de regarder il s'agit de regarder peut-être même si on regarde quand on regarde dans la même direction. Amen. Parce que les gens disent ah ouais on ne voit pas les choses de la même manière mais on peut regarder dans la même direction mais avoir une interprétation différente de ce qu'on voit. voilà pourquoi je suis en train de parler ce soir des divergences qui font la force des divergences qui font la différence dans des couples épanouis. Je veux briser une illusion qui consiste à penser que l'homme de ta vie ou la femme de ta vie vous pensez exactement de la même manière vous aimez exactement la même chose non 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 ce n'est pas ça ce n'est pas ça parce que nous regardons dans la même direction je peux avoir une certaine appréciation de la chose mais ma femme va avoir une autre appréciation qui ne vient pas en guerre avec mon appréciation mais qui vient compléter ce que j'étais en train de penser et ce que j'étais en train de voir. Une aide. Ce n'est pas quelqu'un qui doit faire tout ce que tu fais comme tu le fais. C'est quelqu'un des fois qui doit te proposer une manière différente de faire la même chose. C'est la même chose que nous sommes montrés de faire mais je veux te montrer ou je veux t'aider à le faire d'une manière différente. Une manière qui peut-être nous fait gagner du temps. Une manière peut-être qui nous fait économiser de l'argent. C'est le même résultat à la fin mais le procédé n'est pas le même. C'est ça qu'on appelle une aide. Alléluia. Amen. Dans les avis divergents que nous avons dans le ménage si nous les exploitons ils peuvent devenir une source de force une source d'enrichissement une source d'épanouissement. Surtout les hommes les hommes sont très machistes les hommes ont le complexe de Dieu. Ils ont l'impression qu'il n'y a que ce qu'eux ils savent qui est vraiment la vérité ou bien il n'y a que ce qu'eux ils pensent qui est vraiment la vérité. Est-ce que tu crois que Dieu t'a envoyé une aide ? Si Dieu t'a envoyé une aide et que tu le crois vraiment des fois pose-le la question chéri comment tu vois cela ? Comment pouvons-nous faire ? Est-ce que la manière dont je suis en train de faire est la bonne ? N'ayez pas peur de vos différences au contraire faites-en une force. C'est vrai qu'on parle beaucoup aujourd'hui de la loi d'attraction tu attires celui qui est comme toi mais nous oublions la loi de l'électromagnétisme où on dit que les charges de même signe s'attirent de signes différents plutôt s'attirent donc lorsque nous avons une manière différente de voir les choses nous pouvons en faire une force. Dis Amen Dis encore Amen Une manière différente de voir les choses ne veut pas dire que c'est une calamité N'ayez pas peur de vous compléter N'ayez pas peur de vous laisser compléter Alléluia Je vous ai dit je fais ce genre de séminaire pour que vous compreniez plus vite des choses que moi j'ai compris très tard Mon épouse a beaucoup souffert Vous nous voyez comme ça les gars on a ramé Alléluia J'avais le complexe de Dieu C'est-à-dire que je voulais dicter à mon épouse exactement ce qu'elle doit faire Je voulais rentrer dans sa tête et lui dire comment elle doit réfléchir On a passé toute notre jeunesse à danser et lorsque nous sommes arrivés au Seigneur parce que moi j'avais la prétention d'être un serviteur de Dieu je ne voulais plus qu'elle danse Si elle danse dans un culte je peux faire une semaine je ne lui parle pas Amen J'avais l'impression que quand elle danse comme ça on dirait qu'il tisse ses médailles C'est comme si on est plus spirituel parce que la femme danse trop Un homme comme ça tu peux partir Donc je bénis Dieu de ce que ma femme parce que c'était suffisant Un homme comme ça ce n'est pas un homme c'est un homme pamba Donc quand on était à l'église on est assis on est debout Quand elle commence à danser moi je danse un peu et puis quand elle est et puis je la bouscule mais ma femme aussi elle ne blague pas avec elle ça dit tu bouscules comme ça elle enlève la main elle continue de danser parce qu'elle continue de danser moi j'interprète ça comme si elle m'a déshonorée donc on va faire une semaine je ne lui parle pas et elle elle ne peut pas se rappeler que je ne lui parle pas parce qu'elle a dansé à l'église donc il va me dire mais qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui ne va pas moi je n'explique pas je reste mon calme jusqu'à ce que la crise va passer Alléluia donc quand vous voyez mon épouse dites-lui félicitations il y a beaucoup d'exemples si je vous donne si vous dites le pasteur il était comme ça mais je préfère ne pas tout dire Amen et enfin la troisième chose que nous devons retenir du verset 18 alors j'ai dit la première c'était la compagnie Amen la deuxième c'était l'idée d'aide et j'ai cascadé un peu un certain nombre de leçons dans l'idée d'aide alors la troisième est que Dieu nous dit l'aide qu'il va donner à l'homme lui est semblable 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 ça ne contredit pas la force des contraires que j'étais en train de dire tout à l'heure lorsqu'on parle de semblable ici il y a la notion de respect qui intervient la notion d'honneur il faut que tu respectes quand on dit respect beaucoup de gens pensent seulement au respect que la femme doit à l'homme c'est un respect qui est mutuel Alléluia et l'expérience a même montré que si tu es de rang élevé tu veux être respecté commence par respecter ceux qui te sont inférieurs donc si la femme pour toi est un sexe faible et que tu veux considérer comme inférieure si tu veux qu'elle te respecte respecte-la Alléluia Amen Respect mutuel dans le mariage En Afrique il y a bon excusez-moi de taper sur l'Afrique mais vraiment surtout les bantous vous êtes bien vous êtes des peuls je ne sais pas ce que vous êtes des bantous machos comme il n'y en a pas la femme n'a pas la parole j'ai dit surtout s'il a étudié s'il parle un peu français là il parle français comme un français tu es foutu ma soeur Alléluia il y a des femmes normalement je vais en parler tout à l'heure dans un couple la femme parle plus que l'homme mais il y a des couples où c'est l'homme qui parle plus que la femme si tu es dans une histoire comme ça il faut venir à la fin on va prier pour toi c'est-à-dire le gars il démarre il est dans des frappes dans des explications et puis la femme tu es là tu ne sais plus rien dire tu ne sais plus rien faire la femme que Dieu emmène à Adam n'est pas l'être qu'Adam doit écraser non il lui est semblable c'est une aide mais c'est une aide semblable Amen donc notez pour notre introduction retenir déjà trois principaux éléments qui vont être ce qui soutient un mariage numéro un la compagnie c'est-à-dire le partage Amen Amen numéro deux l'aide s'assister mutuellement numéro trois le respect l'honneur Alléluia Amen Amen donc la compagnie le fait de partager tout ce qu'on a l'aide le fait de s'assister mais au fur et à mesure qu'on avance on se rend compte que ce n'est plus seulement la femme qui assiste mais ça devient une aide qui est mutuelle de part et d'autre Alléluia et ensuite le respect et l'honneur que l'un doit à l'autre alors maintenant j'aimerais que nous puissions aborder avec vous véritablement la question des différences dans un texte selon le thème que je vous ai donné les divergences qui font la différence ou qui font la force d'un couple épanoui notez bien aimé dans le Seigneur que l'homme et la femme sont différents tu ne peux pas vouloir que ta femme fonctionne comme toi c'est parce que tu es ignorant tu ne peux pas vouloir qu'elle réfléchisse comme toi tu es ignorant l'homme et la femme sont différents beaucoup de gens ont des difficultés dans les ménages parce que l'homme ne sait pas ça et surtout parce qu'il ne sait pas comment faire fonctionner sa femme dit Amen dit encore Amen si tu cherches à ce que tu t'attends à ce que ton conjoint allez là ça va être ou ta femme ou ton mari soit exactement comme toi tu vas mourir malheureux ça n'arrivera pas Dieu n'a même pas prévu que ça arrive donc il n'y a pas un niveau de maturité où lorsqu'on atteint ça la femme devient exactement comme toi tu deviens exactement comme la femme c'est pas prévu c'est pas prévu l'homme et la femme sont différents et c'est la volonté de Dieu premièrement nous avons vu tout à l'heure que l'homme et la femme n'ont pas été créés ensemble vous vous souvenez de ça l'homme a été créé avant les animaux ont été créés ensemble mâles et femelles mais l'homme a existé bien avant la femme alléluia amen et dans le mariage c'est exactement la même chose chacun de nous ou chacun de vous est né à un endroit différent en général à une date différente rare sont les couples qui sont nés le même jour qui ont le même anniversaire c'est rare il peut y avoir le même anniversaire mais ça va peut-être pas être la même année amen donc chacun est né dans un coin quelque part à une époque et puis un jour vous devez vous mettre ensemble pour marcher ensemble donc vous n'êtes pas créés ensemble si vous n'êtes pas créés ensemble il n'est pas possible que vous soyez la même personne même les jumeaux qui naissent ensemble qui grandissent dans la même maison qui dorment dans le même lit qui mangent la même nourriture qui grandissent en recevant la même éducation lorsqu'ils vont devenir grands vous allez voir que ça va devenir compliqué pour les deux d'habiter ensemble ils vont continuer à s'aimer mais c'est comme si la solution va être et la nature a prévu ça comme ça que chacun aille faire sa vie de son côté Alléluia c'est comme ça Abraham quand vous lisez Genèse chapitre 13 il aimait son neveu Lot mais à un certain moment ils étaient en train de marcher parce qu'ils ont grandi ils se sont multipliés et leurs serviteurs leurs bergers commençaient à se chamailler Abraham a appelé Lot pour lui dire il n'est pas bon que toi et moi nous puissions avoir des disputes ou bien que mes bergers avec tes bergers puissent avoir des disputes voilà ce qu'on va faire séparons-nous l'espace est grand nous avons tellement de richesses nous avons tellement acquis des choses nous ne pouvons plus cohabiter séparons-nous tout en restant frères Alléluia Amen donc si deux personnes deux jumeaux qui ont reçu la même éducation manger la même nourriture à un certain moment auront du mal toute la vie à habiter ensemble à combien plus forte raison un homme qui a grandi ailleurs qui a été élevé différemment qui va rencontrer une femme qui a grandi ailleurs qui a été élevé différemment donc première différence vous n'avez pas été créés ensemble ensemble deuxième différence l'homme et la femme n'ont pas été créés de la même manière Amen l'homme a été formé de la poussière de la terre et Dieu a ensuite insufflé dans ses narines un souffle de vie et il est devenu un être vivant Génèse chapitre 2 le verset 7 l'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant tandis que la femme a été prise de la côte de l'homme Génèse 2 toujours 21-22 alors l'éternel Dieu fut tombé en profond sommeil sur l'homme qui s'endormit il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place l'éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il la mena vers l'homme j'aime ça parce que là j'ouvre une parenthèse pour dire à une jeune soeur l'homme a habité seul la femme n'a jamais habité seule ça veut dire que si jusqu'à aujourd'hui tu es encore seul continue de servir ton Seigneur continue d'espérer il y a une côte quelque part où on t'avait retiré Alléluia dans la volonté de Dieu l'homme a vécu seul pendant un moment mais la femme n'a jamais vécu seule Amen ça ne sert pas d'aller commencer à promener tes regards n'importe comment et puis vous savez je dis souvent c'est pour ça que je prends des initiatives du genre toutes les églises ne font pas ça mais je le fais librement je dis ici à Ostenda pour Christ on ne va pas consacrer des anciens ou des diacres célibataires surtout parce que j'ai peur des femmes célibataires les mamans excusez-moi parce qu'une femme même si quand elle prie elle intercède le ciel s'ouvre vous voyez Dieu sur sa prière quand elle attend le mari le mari ne vient pas elle attend le mari le mari ne vient pas elle parle en langue le mari ne vient pas elle prophétise le mari ne vient pas quand elle va aller dehors le premier mama qu'elle va rencontrer elle va dire c'est sûr c'est Dieu qui me l'a envoyé et puis vous allez être là si vous l'avez consacré déjà connaître sous l'ancienne m'a l'amour à commissaire à Minata Alléluia et puis viens maintenant à l'église les talons sont noirs de toute façon je ne sais même pas si elle va encore venir à l'église donc je préfère d'abord que tu te maries après je vais te consacrer ce n'est pas une loi spirituelle je peux faire comme ça pour être à l'abri dites bien Amen donc je voulais réaffirmer à une soeur la femme n'a pas existé sans l'homme s'il y a une femme quelque part ça veut dire que quelque part il y a une côte qu'on avait retiré d'un homme pour que la femme existe serre Dieu sois patient il y a ton Adam quelque part et le Seigneur te l'envera tu le rencontreras et ça sera pas Elad je ne sais pas trop quoi ça sera Frère David Frère Jacques Frère Constantin Amen et lorsque je parle de différence de création nous voyons aussi ces différences qui s'opèrent sur le plan physiologique l'homme et la femme je suis en train de te dire tout ça en introduction pour que tu comprennes que tu ne dois pas imposer à ta femme d'être comme toi parce que Dieu vous a voulu différent et c'était un avantage dis Amen dis encore Amen donc esprit de Roland et les gars du début quand ils s'est marié toboiam Amen Amen l'homme et la femme dans la manière de procréer sur le plan physiologique sont différents quand on regarde un homme on regarde une femme on sait que ça c'est un homme on sait que ça c'est une femme bon aujourd'hui des fois c'est compliqué aujourd'hui des fois je ne sais pas il y a des hommes qui sont exactement comme des femmes et des femmes qui sont exactement comme des hommes qui ont décidé d'être comme ça mais ça c'est le diable qui fait ça c'est le diable qui fait ça Alléluia je prie vraiment que tous ces bien-aimés je les appelle les bien-aimés tous ces bien-aimés rencontrent le Seigneur connaissent la vérité et reviennent au bon sens dites encore Amen dites bien Amen donc lorsque vous allez évangéliser ne vous empêchez pas d'évangéliser ces personnes différentes là ne les livrez pas à Satan pour l'enfer quand ils sont encore sur la terre Dieu veut encore les sauver continuez à les aimer n'aimez pas ce qu'ils font mais aimez-les parce que Jésus a donné sa vie à la croix pour eux aussi Amen mais un homme et une femme sont faits pour être différents sur le plan physiologique lorsqu'un bébé est en train de naître si le bébé est en train de sortir par la tête si on voit la tête aujourd'hui il y a des échographies mais des fois les échographies trempent on voit la tête on ne sait pas exactement Amen on voit le tronc on ne sait pas exactement on voit le ventre on ne sait pas exactement mais lorsqu'on regarde après le bassin on sait que c'est un garçon on sait que c'est une fille pourquoi ? c'est parce que c'est différent donc parce que c'est différent ça ne fonctionne pas de la même manière dans un ménage une femme peut coûter beaucoup plus cher qu'un homme aujourd'hui gloire à Dieu nos sœurs maintenant elles font les napis que Dieu bénisse les sœurs napis ça ne coûte pas très cher mais il y a des napis qui coûtent cher avec des produits d'entretien des cheveux Alléluia mais nous connaissons des hommes lorsque madame vient pour dire chérie donne moi j'ai besoin d'argent pour aller au salon mais c'est quoi c'est combien ? non 50 000 pourquoi 50 000 ? moi-même je me coiffe avec 1000 francs même le pasteur Roland il ne paie rien il se coiffe lui-même maintenant toi tu veux 50 000 50 000 pour te voir tu ne peux pas faire seulement des sucres à ma boque comme ça comme des filles spirituelles non il n'y a pas de sucre à ma boque si madame veut faire des cheveux sous la neige au salon tu la laisses aller faire des cheveux sous la neige au salon je n'ai pas entendu les femmes comme s'il n'y a pas d'argent s'il n'y a véritablement pas d'argent la femme doit comprendre Amen mais s'il y a l'argent et il ne comprend pas ces choses là il commence à te dire de faire les sucres à ma boque ça veut dire que mon ami vraiment ce séminaire est fait pour toi ma soeur et à la fin on doit prier pour toi Alléluia donc toutes ces différences que je suis en train de dire que nous voyons que nous pouvons vivre ensemble dans le foyer peut devenir un challenge à manier si nous n'avons pas la sagesse si nous n'avons pas compris comment l'un et l'autre fonctionnent parce qu'à cause des différences si on n'a pas la maturité on va être en guerre on va être en guerre voilà pourquoi j'en parlerai demain ou après-demain lorsque je parle des relations j'explique toujours que dans les relations alors sur le plan sociologique on parle de quatre piliers de relations de toutes sortes de relations dans le business dans le ménage ainsi de suite donc il y a la confiance qui est un pilier comme les quatre pieds d'une table la confiance le respect la connaissance de l'autre et puis l'amour Amen si c'est dans le business l'amour ça va être l'estime de l'autre vous comprenez Amen mais dans le mariage donc ça va être l'amour ça va être le respect ça va être la connaissance de l'autre et puis ça va être la confiance mais souvent lorsque je pose des questions quel est le pilier le plus important la plupart des gens nous disent l'amour je leur dis non c'est pas l'amour c'est la connaissance de l'autre si tu apprends comment l'autre fonctionne vous avez gagné Alléluia ça veut dire que tu peux anticiper sur un certain nombre de ses réactions mais aussi de tes réactions à toi face à ses actes à lui regardez je donne un exemple tout simple emprunte un bébé un bébé tu vas chez ton ami ou un collègue ou un parent et puis il y a un bébé un joli bébé qui a un mois deux mois tu portes le bébé et pendant que tu le portes le bébé peut-être qu'il n'avait pas une couche bien isolante il fait les sels sur toi sur tes mains Amen tu n'es même pas la mère ou le père de l'enfant tu es peut-être leur ami ou un cousin ou un frère mais c'est un bébé de deux mois qui fait les sels sur toi personne ne veut qu'on fasse les sels sur lui peut-être même que tes habits sont tachés des sels mais tu auras une attitude différente pourquoi ? parce que tu sais que c'est un bébé et il fonctionne comme ça maintenant si tu rencontres une grande personne vous êtes assis et puis à frapper en apilamba vous connaissez frapper non ? le gars on ne sait pas ce qu'il fait bon je peux dire il a la diarrhée et puis par erreur comme ça il frappe sur toi je crois que tu n'auras pas la même attitude que tu as eue lorsque le bébé avait frappé sur toi amen pourquoi ? parce que le bébé tu sais que le bébé fonctionne comme ça donc ça ne veut pas dire que ce que le bébé fait est bien pour toi mais ça veut dire que tu comprends qu'il fonctionne comme ça ça veut dire qu'il y a une sorte de tolérance qui vient en toi donc lorsque nous sommes dans un ménage et que nous étudions notre partenaire même dans ses faiblesses même dans les choses que le partenaire va faire qu'il ne nous plaise pas beaucoup parce que nous connaissons notre partenaire parce que nous connaissons comment il fonctionne nous allons c'est comme si s'il a un défaut s'il a une manière de faire des choses nous faisons déjà une provision dans notre compte de maîtrise pour que toutes les fois où il sera dans cet élément là que nous puissions nous tenir au dessus de la melée et nous pouvons facilement partager beaucoup de gens ne se pardonnent pas parce qu'ils sont surpris par les actes des uns et des autres parce que tu n'avais pas étudié ton conjoint ou ta conjointe le temps des fiançailles c'est le temps où on doit s'étudier alors il y a deux choses qui se passent pendant les fiançailles il y a des défauts qui sont trop criards tu peux fuir Amen le problème de l'église d'aujourd'hui c'est que pendant les fiançailles les fiancées sont déjà allées dedans les temps de fiançailles on ne va pas dedans mon ami tu n'as même pas le courage de dire Amen dis Amen avant le mariage on ne va pas dedans c'est ça votre problème vous allez dedans et puis maintenant quand vous découvrez les défauts vous êtes déjà allés dedans si le gars veut partir tu lui dis tu vas partir de toute façon tu m'as connu là je ne vais pas te laisser partir frère c'est ça le problème donc tu es obligé de rester là de supporter mais c'est en train de dire si les fiançailles sont propres tels que Dieu les veut vous voyez que lorsque Joseph a eu un doute sur la fidélité de Marie la Bible dit il s'est proposé de rompre secrètement pour ne pas la déshonorer ça veut dire que les fiançailles lorsqu'il y a un doute on peut rompre mais ça c'est quand vous ne vous êtes pas connus sexuellement donc si c'est des vraies fiançailles comme il y en a rarement ici à l'église et je bénis Dieu parce que j'ai des enfants qui sont dans cette lancée je bénis Dieu pas beaucoup vous croyez on ne sait pas vous nous prenez pour des gens comme ça les gars qui sont là ils ont roulé leur boss Amen Amen donc si c'est propre j'étais en train de dire si ça ne marche pas si les défauts sont trop criats tu abandonnes le projet tu dis écoute je pense qu'avec ça c'est trop criat même si le pasteur a dit que les divergences peuvent faire la différence mais j'étais en train de dire il faut quand même qu'on regarde dans la même direction même si en regardant la même direction on n'analyse pas les choses de la même manière il faut quand même qu'on regarde dans la même direction si on regarde des directions opposées on n'est pas un couple ça veut dire qu'il y a deux visions et deux visions égale division Alléluia oui donc sur le plan spirituel même vous devez regarder exactement la même direction donc si ça arrive que ces criats je reviens encore là dessus tu abandonnes ou bien si tu penses que tu peux gérer alors tu vas entrer dans le ménage mais en sachant que mon mari est comme ça ma femme est comme ça ça veut dire que dans ton esprit tu as fait une provision de maîtrise d'un certain nombre de choses de sorte à ce que lorsqu'il est dans cet élément qui est son défaut tu sais comprendre comme ce bébé là qui fait les besoins sur toi Amen Amen c'est pas que tu tolères mais tu comprends la connaissance de l'autre c'est vraiment une clé qui est fondamentale qui est importante alors je vais voir avec vous rapidement comment comment se manifestent les différences dont nous étions en train de parler numéro un ces différences se manifestent par le rôle ou le rôle que chacun joue dans l'équilibre quotidien dans l'équilibre de la maison et là pour le voir nous nous appuyons sur le processus de la procréation ou de la reproduction j'en ai déjà parlé il y a plusieurs années derrière certaines personnes vont s'en rappeler dans une relation dans le phénomène de la procréation de la reproduction l'homme est celui qui va être le donneur des semences Amen la semence ici ce sont des spermatozoïdes Alléluia l'homme y vient il apporte la semence il est le donneur de semence mais la femme au travers de sa matrice va développer la semence que l'homme va déposer en elle donc l'homme est le donneur de semence la femme est la développeuse Alléluia Amen parce qu'elle a une matrice mais le problème avec la femme qui n'est pas un problème bien sûr qui est comme ça que Dieu l'a fait elle n'a pas seulement une matrice physique elle a aussi une matrice émotionnelle elle a aussi une matrice spirituelle ça veut dire que tout ce qu'elle reçoit elle doit développer tout ce que l'homme donne à la femme la femme développe Amen il y a quelques années l'église existe depuis combien d'années 9 ans il y a 9 ans de cela j'ai été l'objet d'un certain nombre de critiques des personnes qui étaient mes amis mes amis gloire à Dieu aujourd'hui tout est restauré et puis à cette époque là il y a 9 ans de cela il y a un pasteur qui m'a appelé Amen un pasteur de qui je rends vraiment hommage il était à Cotonou il a entendu que Roland a des problèmes à Pointe-Noire en 2013 il m'a appelé ce jour là je m'appelle il m'a appelé pendant plus d'une heure de temps qu'on a parlé au téléphone Alléluia c'était le pasteur Ivan Castanou à qui je rends hommage Alléluia Amen il m'a appelé il m'a dit Roland je suis au courant de ce qui se passe à Pointe-Noire de ce qui s'est passé dans ta vie et dans ton église on a parlé de mille choses mais après il m'a dit attention Roland ce qui va se passer c'est que les gens qui étaient tes amis dans l'église d'où tu es parti vont commencer à dire des choses que tu ne reconnaîtra pas en ce qui te concerne il m'a dit fais le tout possible que ta femme n'entende pas ce que ces gens la vont dire de toi Amen il m'a dit parce que c'est une femme elle a une matrice émotionnelle tous les amis qui sont en train de t'insulter de te critiquer dans quelques années vous allez redevenir des amis vous les hommes mais si ta femme a entendu ton ami t'insulter l'ami qui était proche de toi lorsque dans quelques années vous deviendrez des amis ta femme aura du mal à les pardonner parce qu'elle elle a une matrice lorsqu'elle reçoit quelque chose elle reçoit une parole on insulte son mari ça se développe au-dedans d'elle de la même manière qu'elle prend un spermatozoïde un élément microscopique elle peut faire un bébé qui fait 4 kilos et enfanté de la même manière lorsqu'elle entend quelque chose qui la choque elle développe ça au-dedans d'elle il me dit fais attention fais tout pour protéger ta femme ce n'est pas qu'elle n'est pas spirituelle mais Dieu l'a fait ainsi quelle sagesse et ce conseil m'a beaucoup aidé Alléluia c'est pourquoi on a besoin d'avoir dans nos pays des hommes de Dieu qui nous ont précédés et qui peuvent nous aider dis Amen dis encore Amen lorsque je parle d'un homme de Dieu sur la chair je sais de quoi je parle Alléluia le problème de l'église aujourd'hui c'est que Satan entre dans l'église utilise les chrétiens pour que les chrétiens critiquent leurs généraux c'est ça le plan du diable nous sommes au Congo Brazzaville j'ai fait une parenthèse je vais la refermer normalement l'église du Congo si on était vraiment des hommes qui comprennent un certain nombre de choses les gens comme le pasteur Ivan Castano on devait prier pour lui de toute façon ce n'est pas possible Alléluia parce que lui il est comme une locomotive il rencontre des vents c'est-à-dire qu'il inaugure des terrains et nous conviendra parce que lui il est des hommes comme lui à cause de son manteau il est passé par là nous on aura la facilité après si on était comme un pays que je connais qui soutient ces généraux on n'allait pas faire ce que nous faisons alors si tu as haut standard pour Christ tu n'es pas un chrétien stupide Alléluia et en général les gens parlent des gens qu'ils ne connaissent pas si vous les connaissiez de près vous pourriez vous répentir alors n'aie pas besoin de te répentir n'aie pas besoin d'attendre de les connaître de près pour te répentir ton pasteur te dit ne fais pas ça Alléluia et donc il m'a donné ce conseil et qui du reste a été salutaire pour moi je ne disais pas à ma femme tout ce que les gens disaient de moi toutes les insultes pour la protéger parce qu'elle a une matrice toutes les femmes ont une matrice émotionnelle donc bien aimé dans le Seigneur homme, frère fais attention à ce que tu donnes à ta femme comme semence toute semence elle développe je donne souvent l'exemple je dis tu sors le matin et puis tu vois ta femme le matin peut-être parce que tu voulais faire des calculs parce que vous savez les hommes qui ne donnent pas beaucoup d'argent ont les tendresse tendresse dépasse c'est-à-dire chéri, 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 chéri il ne donne pas l'argent car va chéri donc le gars il sort parce qu'il ne voulait pas donner l'argent chéri, chéri tu es très belle ce matin waouh chéri tu te reviens comme ça sans maquiller je n'ai jamais vu une femme sans maquillage aussi belle comme toi le matin et puis tu es parti pour toi c'était un baratin pour qu'elle ne te demande pas l'argent pour qu'elle ne te demande pas l'argent tu es parti mais en fait c'est une semence tu as semé une belle parole dans son coeur et c'est parti dans sa matrice émotionnelle elle développe cette parole alléluia la journée elle est heureuse elle va au boulot elle est forte elle travaille avec envie elle est performante elle va au marché elle fait le marchand sifflotant elle cherche des choses agréables qu'elle va préparer pour toi pas l'endoune d'akil qui va l'endoune d'abololo je ne sais pas non 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 ça veut dire que même l'endoune d'abololo si elle va acheter mais elle va chercher des feuilles qui sont pas bien pas des feuilles qui sont ratatinées parce qu'elle veut payer moins cher parce qu'elle est en train de développer la semence que tu as laissé le matin et puis 17h30 c'est-à-dire qu'elle finit le boulot à 17h30 à 28 elle était déjà à la porte là-bas parce qu'elle veut vite sortir aller à la maison retrouver son époux et puis elle arrive à la maison elle fait rapidement la cuisine et le mari y rentre le gars il avait oublié qu'il avait laissé une semence une bonne semence le matin or que la semence que tu avais déposée la femme a développé ça vous comprenez non donc Hérosukawanate ça ne doit pas s'arrêter là c'est-à-dire il a développé ça elle a imaginé des trucs et tout parfois même quand elle arrive à la maison et même qu'elle nous sort la nez parce qu'elle veut que lorsque tu vas venir la trouver que tu la trouves bien S-E-X S-E-X-Y vous comprenez ? et puis le gars il vient on lui dit ça va chérie il dit ouais 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 et puis où est la télécommande qui était ici ? on donne la télécommande bam bam ligue des champions PSG Bayern de Munich un match là sera compliqué amen et puis la femme elle rentre dans la chambre elle sort elle rentre et sort elle fait semblant elle veut attirer l'attention de son match le gars il est là mais Mbappé là vraiment qu'est-ce qu'il en train de faire mais si on sait vraiment on l'a payé cher la femme rentre sort la femme te tapote un peu ici elle passe et tout en fait chérie je t'aime chérie tu es belle elle veut que ça continue ailleurs mais toi tu es dans la ligue des champions moi même je vous parle là un jour ma femme je ne sais pas ce que vous voulez moi je regardais la ligue des champions je l'ai écouté je l'ai écouté je l'ai écouté je l'ai écouté envoyez-moi celui-là Amen et donc je suis en train de regarder et bien viens chérie chérie je dis qu'est-ce qu'il y a non je dis tu vois le match là le monde entier est en train de regarder le match là donc tu veux seulement il n'y a que moi qui ne regarde pas le match là vraiment et les hommes quand tu as semé une bonne semence il faut assumer après parce qu'elle elle a une matrice elle doit enfanter c'est-à-dire que quand quelque chose se développe en elle il faut qu'elle enfante vous comprenez de quoi je parle ou pas ? c'est pour ça que j'avais dit les moins de 20 ans ne venez pas ici mais de la même manière aussi tu te réveilles le matin tu es pressé ta femme veut te parler et puis laissez-moi là-bas je suis pressé et tout ma réunion va commencer tu es parti c'est une semence elle est triste quand son mari lui parle comme ça elle est triste elle va au boulot elle est triste les collègues de service quand vous voyez une collègue triste appeler son mari dites lui frère tu as fait quoi ? elle est triste elle travaille elle n'atteint pas ses objectifs elle rentre à la maison elle est fatiguée elle va au marché elle t'achète des dundas bizarres où elle ne va même pas elle envoie la ménagère elle dit va seulement prends seulement ce que tu vas trouver elle arrive à la maison si l'enfant parle elle tape l'enfant et puis maintenant le gars il rentre on ne sait pas où il est parti qu'est-ce qu'il a vu qu'est-ce qu'il a fait maintenant il veut vous comprenez ou pas ? maintenant il vient il touche madame il dit non non ne me touche pas il dit après il va plaindre ses amis il va dire ma femme je ne la comprends pas je ne lui ai rien fait ma kangelongi il a fermé ce n'est pas seulement le visage qu'elle a fermé je parle en parabole vous comprenez non ? elle ne ferme pas seulement le visage elle ferme tout et puis je ne comprends pas je ne comprends pas tu avais mis une mauvaise semence mon ami refaire-toi au cours du pasteur Roland on dirait j'avais mis une mauvaise semence tu restes calme tu restes calme tu dors seulement tu supportes tu mets l'eau glacée tu dors le lendemain matin quand tu te réveilles maintenant tu mets une bonne semence chéri chéri ça va ? tu viens m'arranger la cravate j'aime quand toi tu m'arranges la cravate tes nœuds sont les meilleurs nœuds même si à ça là-bas nœuds à kiligili tu lui dis tes nœuds j'aime tes nœuds tu laisses ça comme ça maintenant tu vas au bout quand tu reviendras le soir toi-même tu verras ce que tu vas avoir acclament Jésus Alléluia Amen Amen donc l'homme est le donneur de semence la femme est le développeur Amen numéro 2 l'homme et la femme ne réagissent pas pareillement face aux problèmes de la vie ils ne réagissent pas pareillement ah je ne pourrais pas terminer je vais continuer cette partie demain on va voir ils ne réagissent pas pareillement face aux problèmes de la vie lorsqu'il y a des perturbations parce qu'ils sont différents face aux perturbations les hommes ont tendance à se recentrer sur eux-mêmes ils se recentrent sur eux-mêmes les hommes résolvent le problème les problèmes en réfléchissant dans le silence alors je suis en train de parler des généralités Amen il y a peut-être 2% 1% où ça peut être différent mais la plupart des hommes les femmes vous devez savoir ça la plupart des hommes résolvent leurs problèmes dans le silence ça veut dire que lorsqu'il est perturbé il va au boulot il y a quelque chose qui s'est mal passé quand il rentre à la maison il va avoir tendance à être silencieux tu peux le voir au téléphone avec sa maman il parle au téléphone pendant 30 tu sens que c'est chaud il marche dans la cour il parle avec sa maman non on ne doit pas accepter des choses comme ça et ainsi de suite c'est chaud c'est un problème grave et quand il revient tu dis chérie qu'est-ce qu'il y a ? il te dit non ça va non mais tu vas parler avec ta maman pendant 30 minutes non ça va et puis quand c'est comme ça la femme dit d'accord je te laisse frère quand une femme te dit je te laisse ça veut dire qu'elle revient après elle revient encore elle pose encore la même question bien aimé soeur ce n'est pas que ton mari ne doit pas te dire des choses mais j'ai dit apprendre à savoir comment il fonctionne ça veut dire que lorsqu'il a un problème comme ça quand il est dans son silence tu te rappelles du cours tu te dis ok je le laisse d'abord parce que lui il rebondit au travers du silence au travers d'une réflexion intérieure il ne s'extériorise pas beaucoup quand il a un problème vous comprenez donc tu le laisses d'abord dans son coin c'est ça que ça veut dire comprendre les différences tu le laisses d'abord dans son coin et je te garantis si tu le fais bien un jour après deux jours après il peut te raconter ce qui s'est passé mais dans le feu de la chaleur il a du mal à le dire mais il y a des femmes quand c'est comme ça ils vont te faire la guerre non donc moi dans cette maison là je suis seulement je suis là je suis quoi qu'est-ce qu'ils disent en français en lingala c'est mieux bon je ne sers à rien dans cette maison et tout machin quand tu as des problèmes je parle avec tes parents je parle avec tes amis non maman reste calme les hommes face aux perturbations ils ont besoin d'un temps pour se recentrer sur eux-mêmes un moment il va parler alléluia amen amen tandis que les femmes face aux perturbations bien aimé frère sachez que les femmes ne réagissent pas comme nous quand il y a un problème parce qu'elles ont une matrice quand c'est entré en elles elles doivent enfanter et enfanter ça va être parler elles doivent parler beaucoup d'hommes enfouissent leurs femmes pour dire non ma femme elle parle beaucoup c'est vrai il y en a aussi des femmes mais c'est des degrés différents mais Dieu les a fait comme ça donc tu dois comprendre lorsque ta femme a un problème lorsqu'elle est perturbée lorsqu'elle a été choquée par un problème il faut qu'elle parle elle doit s'extérioriser elle n'est pas comme toi quand elle commence à parler laisse-la parler mais là où c'est difficile avec les femmes que Dieu soutienne les hommes des fois quand elle parle elle parle elle parle tu veux tu veux t'éloigner ça veut seulement parler là où tu as dit je vais te laisser parler je vais d'abord me mettre dans mon coin parle là-bas non 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 ça veut dire il faut seulement qu'elle te dise des trucs à toi c'est là où c'est difficile amen mais ne chasse pas ta femme de la maison parce qu'elle parle c'est comme ça que Dieu l'a conçu vous ne pouvez pas maîtriser les choses de la même manière parce que souvent c'est ça on a un problème dans la maison un problème qui concerne le couple et puis la femme aura tendance à prendre son téléphone à dire quelque chose et tout et puis toi tu ne dis pas non 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 elle n'est pas comme toi quand toi tu as un problème quand elle elle a un problème alléluia amen voilà pourquoi je fais souvent la blague je dis on reproche souvent vous savez la première fois que le péché est entré dans une maison c'était en Éden amen et là Ève est partie parler avec le serpent moi je suis en train de réfléchir j'ai dit on reproche beaucoup de choses à Ève mais est-ce que Adam n'était pas trop occupé avec les animaux Ève veut causer Adam dit non moi c'est toi qui a reçu la mission c'est toi c'est sur toi qu'on a renversé l'huile Dieu m'a donné la mission protéger garder le jardin ainsi de suite non 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 moi les affaires de femme là on va en parler après la femme elle veut te dire des choses mon cher mets l'oreille les papas quand ta femme veut parler mets l'oreille les mamans n'entendent pas en général même elles disent n'importe quoi mets seulement l'oreille écoute là Adam ne voulait pas écouter j'imagine c'est pas écrit je boule moi c'est une apote donc je suis un bouliste donc ils voulaient pas parler avec Ève et puis ils étaient pas que deux le serpent est arrivé Ève ton gars est trop occupé tu as des choses à dire mais il t'écoute pas si il t'écoute pas on peut causer on peut causer ils ont commencé à causer ils ont commencé à discuter vous croyez que ça avait commencé seulement directement le serpent lui a dit est-ce que Dieu a-t-il réellement dit non ils avaient d'abord des conversations mais quand ils avaient des conversations Adam était où frère si tu parles pas avec ta femme elle va parler avec quelqu'un d'autre ça sera d'abord une copine Amen mais il y a des choses la copine ne peut pas l'aider il faut l'avis d'un homme elle voulait ton avis tu n'as pas donné l'avis elle va demander l'avis d'un collègue et quand le collègue là si le collègue explique bien c'est-à-dire collègue et collègue le gars il explique bien les choses après maintenant quand le collègue parle là elle-même elle est là et comment ça se dit dans son coeur hé Dieu c'est même ça l'homme que tu devais parfois le collègue là lui-même à la maison c'est un bandit aussi faites attention ne tombez pas dans des infidélités les gens que vous voyez qui vous parlent bien 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 là dans leur maison c'est des bandits aussi vous croyez que j'allais vous laisser comme ça nous tremper Amen mais c'est parce que si elle va tenter de faire ça de parler dehors c'est parce que nous nous ne voulons pas les écouter Alléluia Amen Troisième différence l'avant-dernière c'est que les hommes et les femmes ont une attente différente quant à l'amour je pourrais terminer donnez-moi 5 minutes 10 minutes les hommes et les femmes c'est un séminaire des grands c'est pas pour les enfants ici donc il n'y a pas quelqu'un non on va me taper à la maison parce que je suis rentré à 21h demain ne viens pas parce que ça c'est un séminaire des grands on peut partir d'ici à 21h il n'y a pas de problème dites Amen dites encore Amen Numéro 3 les hommes et les femmes ont une attente différente quant à l'amour là je m'adresse aux fiancés puisqu'on a ou les fiancés ou les sœurs et les frères qui ne sont pas encore dans un projet de mariage mais qui aspirent au mariage soyez les bienvenus à ce séminaire notez que les hommes et les femmes ont une attente différente quant à l'amour écoutez lorsqu'une femme dit à quelqu'un prouve-moi que tu m'aimes ça veut dire elle s'attend à ce que tu sois tendre que tu sois attentionné ça veut dire qu'elle veut que vous passiez beaucoup de temps de discussion ensemble et s'attend à ce que tu lui offres des fleurs quand une femme une femme ressent l'amour de son ami de son conjoint de son mari par l'attention en 1900 quand j'ai connu ma femme c'est avant 1996 on est de tout ça tout ça va ça la calacoupe quand même et puis je venais de la connaître j'étais païen donc il ne faut pas prendre l'exemple dans le cadre de la spiritualité j'étais païen elle aussi païenne elle connaissait Dieu avant après elle était tombée chérie pardon donc on était deux païens et puis à cette époque là elle avait un peu de moyens moi je n'en avais pas elle m'emmenait dans les restaurants donc on vient de se connaître là on vient de se connaître elle m'emmène dans les restaurants et puis on parle on mange elle me tient par la main ah et puis on parle on parle après dépose moi ah tous les soirs on sortait on parle on parle on passe elle voulait les maçons moi je voulais autre chose et puis je travaille avec un grand un collègue il est venu au Canada je l'ai dit vieux vieux tu sais que la Gola jusqu'aujourd'hui rien mon grand l'a crié oh petit trois semaines trois semaines trois semaines trois semaines j'ai dit vieux quand une femme veut ressentir l'amour elle veut discuter maintenant on change mes soeurs faites attention quand un frère te dit prouve-moi que tu m'aimes allons au lit ça veut dire allons au lit mes soeurs même si le frère spirituel c'est pas un problème de niveau d'intercession ou de révélation quand un homme dit à une femme prouve-moi ton amour derrière dans sa tête là prouve-moi ton amour veut dire let's go to bed ça veut dire allons au lit donc quand il te dit non tu ne m'éprouves pas ton amour dis lui parle clair parle clair alléluia le problème c'est que quand je te dis ça tu dis oh non ça c'est ça c'est le faux frère moi mon fiancé je te dis même s'il est spirituel regarde il a juste peur parce que toi tu sais que lui il est spirituel mais non fais ce mon semblant fais semblant de lui dire frère moi ça fait 4 mois je n'arrive plus à supporter on est ce mot comme ça l'abstinence là fais ce mon semblant tu vas voir il va te dire ah normalement c'est pas bon je ne veux pas ça mais comme je dois te soutenir je ne veux pas faire pour moi c'est pour toi Mouyibi il avait ça dans la tête depuis longtemps Amen donc même les frères spirituels ne soient pas trop avec lui à des endroits où vous êtes que vous deux le gars il va changer quatrième moment pour terminer la phrase je pouvais mettre ça dans le troisième point mais j'ai créé un quatrième point la phrase je t'aime ne transporte pas le même contenu chez l'homme ou chez la femme c'est une phrase que nous pouvons prononcer l'homme peut prononcer la madame peut madame peut prononcer mais ça ne transporte pas le même contenu lorsque un jour mon épouse m'a posé la question non c'est moi qui lui ai posé la question qu'est-ce que tu attends de moi elle m'a dit la sécurité vous comprenez quand un homme dit à une femme ou bien dit à une femme je t'aime en fait pour une femme ça veut dire que tu dois l'entourer de sécurité c'est une sécurité émotionnelle quelquefois et souvent c'est une sécurité financière c'est une sécurité spirituelle Dieu a conçu la femme de sorte à ce que ses désirs soient portés vers l'homme ses attentes soient portées vers l'homme dont la plupart des femmes sauf les escrocs la plupart des femmes veulent se sentir en sécurité avec un homme si elles ne se sentent pas en sécurité avec toi et je dis financière aussi c'est une sécurité frère tu comprends ou pas dit bien frère financière aussi c'est une sécurité c'est pour ça que je dis au frère quand tu n'as pas la honte viens seulement en priant en chant ici arrête d'abord les histoires d'aller déranger les soeurs parce que la honte c'est important dans la relation Amen mais les femmes vous aimez souvent nous dire chérie je t'aime chérie moi je ne peux pas compter le nombre de fois que ma femme me dit je t'aime un jour je l'ai dit tu ne peux pas mettre ça en facteur tu répètes ça tu répètes tu répètes tu répètes je vais vous dire je vais vous dire les soeurs ça va vous décourager nous on sont F O U T je t'aime ça nous dit rien dans le coeur de la femme il y a une place pour je t'aime quand on lui dit je t'aime elle est épanouie chez l'homme Dieu n'a pas fait un casé où on met ça ils vous le disent pas mais c'est la vérité vous savez quoi les soeurs l'homme ce que l'homme écoute je t'aime c'est quand tu le respectes Alléluia ce que l'homme écoute que tu l'aimes c'est quand tu le respectes et quand tu l'honores si tu ne l'honores pas devant ses amis tu ne l'honores pas devant ses parents tu peux lui dire je t'aime mille fois dans la journée ça lui fait que dalle que 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 dalle bidri waya rien rien donc je t'aime c'est bien mais est-ce que tu respectes Alléluia donc les hommes et les femmes fonctionnent de manière différente je vais conclure pour dire tout ce que j'étais en train de dire ne sont que des généralités mais ce que je veux dire en fait c'est que chacun dans le ménage doit connaître sa femme chacun dans le ménage doit connaître son mari pour pouvoir anticiper un certain nombre de choses pour pouvoir même anticiper sur des choses tu dois la pardonner Alléluia parce que tu vis avec elle tu vis avec lui tu sais comment il fonctionne tu sais comment la faire fonctionner tu sais comment le faire fonctionner si vous savez faire fonctionner vos conjoints parce que vous savez comment il fonctionne vous allez vivre heureux Alléluia c'est pas le truc là je suis amoureux c'est pas ça qui fait que les gens y vivent longtemps c'est pas ça ça c'est une réaction chimique qui vient qui part qui vient qui part qui vient qui part tu l'aimes tu le désires la preuve surtout les hommes dès que vous avez rapport sexuel là la minute qui suit là tu n'as même plus envie qu'elle te touche donc c'est une réaction chimique ce qui fait durer une relation c'est la connaissance de l'autre c'est la compréhension de comment l'autre fonctionne et vous allez voir des gens vous allez dire mais comment ils arrivent à être ensemble ils se comprennent understanding understanding ça veut dire se mettre en dessous se tenir understand se mettre en dessous de l'autre Alléluia Amen en dessous pour comprendre ce que l'autre est en train de dire les différences les divergences dans un ménage sont conçues pour être une force si nous savons les mettre ensemble si nous savons les utiliser que Dieu vous bénisse acclamons Jésus les chantes revenez on va prendre 5 minutes et puis on va partir en même temps tous les soirs je vais prendre nous allons prélever une offrande donc tu vas préparer une offrande alors arrête de faire la guerre à ta femme de faire la guerre à ton mari parce que il ne voit pas les choses il n'interprète pas les choses elle n'interprète pas les choses comme toi si c'est vraiment ta femme si c'est vraiment ton mari sois humble et tu vas être capable de retrouver de la richesse dans ce qu'elle dit lorsque j'ai compris ces choses j'ai juste compris que j'ai une femme extraordinaire alors qu'avant j'étais en train de me dire mais Seigneur comment tu m'as laissé comment tu m'as laissé dans cette affaire là c'est parce que je ne comprenais pas quand j'ai compris j'ai juste compris que j'ai une femme extraordinaire Alléluia Amen 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 Alléluia Donc le problème c'est pas ta femme le problème c'est toi qui ne sais pas la comprendre essaie d'apprendre à la comprendre les divergences nous pouvons en faire une force c'est ce que moi j'appelle l'enrichissement par la diversité on peut s'enrichir parce qu'on accepte d'être divergent dans un certain nombre de choses parce qu'on ne recherche pas un seul avis on recherche la force et l'union des deux avis qu'est-ce que nos deux avis qui semblent être contraires peuvent produire de fort il faut arriver là il faut arriver là et c'est Dieu qui fait ça comme ça j'avais un problème mon épouse chaque fois qu'on arrivait quelque part c'est-à-dire qu'elle arrive dans un milieu elle ne vous connait pas les dix minutes qui suivent elle est devenue comme l'amie de tous ceux qui sont là et j'ai tenté de lui c'est quoi cette femme-là ? et moi je lui disais mais il faut être posé c'est-à-dire que je voulais qu'elle soit comme moi parce que moi je suis un peu j'ai grandi dans la timidité donc quand j'arrive à un endroit je suis très refermé mais elle est très ouverte donc quand j'arrive je veux qu'on soit là calme et tout mais heureusement même elle ne m'a pas écouté jusqu'à ce que je comprenne parce qu'on allait être un couple ennuyeux Amen donc en fait elle me complète je ne suis pas à l'aise tout de suite au milieu des gens elle est là à l'aise tout de suite au milieu des gens donc c'est une faiblesse que j'ai qui est complétée par la qualité de ma femme hier je voyais ça comme un problème jusqu'à ce que j'ai compris que ce n'était pas un problème c'était un avantage pour moi je savais que je pouvais arriver à un endroit je ne suis pas à l'aise avec les gens mon épouse va mettre tout le monde à l'aise donc ce n'est pas un problème c'est une solution regarde bien ta femme que tu penses être un problème pour toi c'est peut-être une solution c'est certainement une solution j'entends une soeur dire pourquoi mon mari n'est pas là il devait entendre cette chose là moi je ne t'avais pas dit de l'emmener ici acclamons Jésus